Et yo tout le monde, c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment enlever la capuche hylienne dans Zelda Tears of the Kingdom. Vous voyez que là, ma capuche, au lieu d'être relevée comme on a quand on l'achète, elle est donc enlevée, je trouve que c'est mille fois plus stylée que la capuche hylienne de base. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si notre contenu vous plaît, ça nous soutient énormément. Donc on va se rendre au village des Limites, moi je vous conseille de passer par le sanctuaire de Zanmikalkar mais sinon ça n'avait aucun sanctuaire, il se situe juste ici en bas à droite de la carte. On va donc se diriger juste là-bas vers un bâtiment spécial, parce que c'est là-bas qu'on va trouver la première quête. Donc tac tac tac, on se dirige juste ici, voilà, on va rentrer dans le bâtiment ici et on va donc aller parler au personnage que j'ai déjà fait, juste ici, personnage de Goutier qui va vous donner une quête, qui va donc vous demander, et bien, hop, elle va nous le redire en détail qui va avoir donné donc des champignons aux 8 partisans de Baldin. Donc je vais vous montrer comment trouver, et bien, ces 8 partisans. Donc il y en aura un tout premier qui va être donc tout là-bas, donc, hop. Vous voyez, les partisans, c'est les gens qui ne vont, et bien, pas avoir de petit chapeau. Donc par exemple, celui-là, il a un petit chapeau, ce n'est pas un partisan de Baldin. Par contre, celui-là, il n'a rien, donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va lui parler et on va donc lui proposer un petit champi. Donc voilà, c'est parti, dès qu'on peut, on lui propose le champi. Tiens, un champi, voilà. Il nous reste ensuite, donc, 7 partisans à, et bien, ça m'a doué. On va ensuite remonter juste ici pour aller chercher, et bien, les autres personnages. Ils sont un peu en mouvement, donc ils ne sont pas forcément aux mêmes endroits que moi, parce que les personnes PNJ bougent un peu selon l'heure de la journée, mais si vous voulez vraiment les avoir au même endroit que moi, vous mettez juste la même heure que moi dans la vidéo. On va se diriger vers là-bas, il va y avoir un petit fermier, vous allez voir, à qui on va donc pouvoir proposer, encore une fois, un champi. C'est parti, tiens, un champi, voilà. Ah, ça vient de Goutti, pas vrai, ça se voit, parfait. Donc un petit champi contre le fermier. Donc on va retourner dans la petite rue principale, et on va se diriger, et bien, vers un autre personnage qui va être juste là-bas, vous allez voir, juste ici, et on va donc pouvoir lui offrir, encore une fois, hop, c'est parti. Alors, si j'arrive à grimper, c'est incroyable. Tac, on va réussir à grimper, peut-être. Bon, on va passer par le mur qui est juste ici. Voilà, tac, on va lui parler. Tac, bienvenue, il va nous parler, et on va donc lui proposer un champi. C'est parti, voilà, un champi. Il nous reste cinq personnages à trouver. On va ensuite revenir ici, parce que ça va être l'heure. Vous voyez, selon l'heure, les personnages bougent, juste ici. On va avoir ce personnage. Donc ce personnage, il va falloir un petit peu insister pour lui parler, vous allez voir. Vous allez voir, il ne va pas vouloir parler. Donc, tiens, il nous donne un œuf de volatil. Hop, on ne part pas. N'appuyez surtout pas sur B, les gars, vous continuez. Appuyez sur A, voilà. Et jusqu'à ce qu'on puisse, c'est bien, lui donner un champi. Tiens, un champi, voilà. C'est parti, de la part de Goutier. C'est parfait, il nous reste, eh bien, quatre personnages à amadouer. Donc ensuite, on va se rendre, donc, juste ici, à côté de la ferme des limites. Ensuite, on va trouver, eh bien, un autre personnage à qui, eh bien, donner un champignon. Tiens, un champi, voilà. Il va également nous donner une quête, normalement. Tac, c'est parti, donc on finit de lui parler. Et on va se diriger vers un autre personnage qui est donc celui-ci, juste ici, vous voyez, qui se faisait déjà marchandé par les autres qui sont là-bas. Les malheurs de naï, bon, c'est une autre quête que je vous inviterai à vers plus tard. On va donner un champignon à celui-ci. Il nous reste ensuite, donc, deux personnages à qui, eh bien, donner des champignons. Donc ensuite, il va falloir se rendre à la maison qui est juste ici, voilà, dès que c'est la tombée de la nuit ou le soir. Et donc, on va, hop, rentrer à l'intérieur. On va avoir une personne âgée, hop, à qui on va pouvoir parler. Et donc, à qui on va donner un champi. Donc, c'est assez long, elle se lève, etc. C'est parti, on va essayer de passer le dialogue dès qu'on peut. Hop, on peut lui reparler. Tiens. Un champi. C'est parti. Et on va chercher, eh bien, le dernier personnage à qui donner un champignon. Donc ensuite, on va retourner, eh bien, du côté de la ferme des limites. Donc, par contre, ce personnage-là, il ne sera pas tout le temps là. Il va souvent, eh bien, prendre le chemin qui est juste ici, remonter jusqu'au laboratoire de Farage, ici, et redescend. Donc, selon l'heure à laquelle vous êtes, il ne va pas être au même endroit avant de lui parler. Théyer, c'est parti. On va lui donner un champi. Et on va retourner trouver, eh bien, Goutier. Parce qu'on a, eh bien, fini de marchander tous les partisans de Baldin. On va donc retourner au bâtiment de Justi, de toute façon là où la quête pointe. C'est parti. Hop, on va aller parler à Goutier, juste ici. Et je vous retrouve, encore une fois, après le dialogue. Elle nous offre, donc, une grosse truffe max. Et donc, on a terminé la quête Goutier ou Baldin. On va donc, ensuite, devoir effectuer une autre quête. Donc, pour ça, il va falloir parler au personnage qui est Justi, donc, Sophora. Salut, ça faisait longtemps. Et elle parle, eh bien, du fait qu'elle ne sait pas ce que fait sa sœur la nuit, donc, Goutier. Et donc, on va enquêter là-dessus. Donc, pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est, eh bien, nous rendre à un feu de camp. Donc, il y en a qui est juste là-bas. Je vais en y aller aussi. Moi, il pleut, donc je pourrais prendre la lumière n'importe où. Tac, 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 juste ici. On va donc, hop, comme ceci, prendre un fruit de feu. Hop, le jeter juste là. Voilà, on fait, hop, attendre jusqu'à la nuit. Et donc, on va, après, eh bien, aller espionner ce que fait Goutier à la nuit. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué comme quête. Je vais juste être un petit peu patient parce que, niveau temps, c'est assez long. Les PNJ bougent très doucement. Donc, on va se rediriger vers, voilà, tac, le bâtiment juste ici. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de monter sur le toit du bâtiment d'en face. Tac, tac, tac. Donc, hop, on va aller juste ici. Paf. On va, est-ce qu'on peut utiliser de l'infiltration, là, comme ça ? Ouais, on peut, ok, parfait. On va donc s'infiltrer juste ici, hop. Et on va donc attendre juste ici, eh bien, que Goutier sorte. Elle sort à peu près aux alentours de 22 heures. Donc là, il est 22 heures. Donc, elle va sortir, juste qu'en fait, elle commence sa route depuis l'intérieur du magasin. Donc, normalement, voilà, elle sort là, 22 heures 5. Donc, du coup, on va regarder où elle va se diriger. Ce qui va passer, c'est qu'elle va aller, eh bien, dans la petite tour qui va arriver juste ici. Donc, elle va être très, très lente. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous retrouve, une fois qu'elle y est, elle va y être à peu près à 23 heures à l'intérieur. Donc, voilà, il est 23 heures. Et le personnage va donc passer, eh bien, là-bas derrière le petit bâtiment. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, eh bien, sauter juste ici. On va grimper là et on va donc devoir passer par la petite fenêtre. Je ne sais pas si vous l'avez vu juste là. Voilà, tac, on va se lâcher. On va s'accroupir. On va rentrer tout doucement. Et ça va nous lancer une petite scène comme ceci, voilà. Et donc, on va découvrir le secret de Goutier. Je vous retrouve juste après. Donc, ensuite, on va, eh bien, retourner voir, hop, le personnage de Sephora. Donc, voilà, tac, c'est parti. Au matin, elle ressort. Tac, on va pouvoir lui parler et lui raconter tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, c'est parti. Elle va donc nous donner 10 champis armeaux. Et on a donc terminé la quête, le secret de Goutier. On va donc ensuite aller parler au maire. Donc, sa maison est juste ici, en plein centre du village. C'est parti. Tac, tac, tac. On va lui parler. Et donc, il va nous lancer une quête. Je vous retrouve juste après. Donc, la quête, elle se nomme tout un fromage. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, eh bien, se rendre juste là-haut à la ferme des limites. Donc, c'est parti. Une fois à la faire, on va donc aller parler, juste ici, à Naïe. C'est parti. Et donc, elle va nous parler, eh bien, d'une bouteille qui est dans la mare et qu'elle n'arrive pas à récupérer. Donc, il va falloir qu'on aille la récupérer, nous. Pour ça, c'est très simple. On va lancer, eh bien, des... Alors, non, pas des trucs vidéo. Des fruits de gel pour se frayer un petit chemin, voilà, jusque là-bas. Tac, on va continuer à les lancer. Voilà. Pour arriver jusqu'à la bouteille. Donc, c'est parti. On continue d'avancer. Voilà. Hop, alors, je suis passé sous la glace. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Hop, on va remonter à la surface. Hop. Alors, je crois que je vais bientôt pouvoir l'attraper avec l'emprise. Donc, ouais, j'ai pu l'attraper. On va donc la ramener à la surface. Donc, c'est parti. On va la mettre par là-bas. On va ravancer. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. On va se ramener au bord. Et on va récupérer la bouteille pour la ramener, eh bien, à Naï. Donc, c'est parti. On prend la bouteille juste ici. Hop. Et on lui ramène comme ceci. Voilà. Et on va donc lui parler. Et donc, ça va valider la quête. Donc, ensuite, elle dit qu'elle est rentrée à sa maison. Vous voyez que la quête n'est pas finie. Elle a juste été mise à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans sa maison. Elle a dit de la rejoindre pour tester la recette. Donc, c'est parti. On va y aller. Donc, on ouvre la porte juste ici. On va lui parler. C'est parti. Et je le retrouve juste après. Donc, elle va nous donner un fromage des limites. Donc, voilà. Et donc, maintenant, ça vous a même débloqué la boutique de fromage des limites. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, vu qu'on en a déjà un, on va aller en donner un directement aux maires qui en voulaient un. Donc, c'est parti. On va descendre d'ici. C'est parti. Tac, tac, tac. Hop. Donc, on va se rendre dans sa maison. Je vous rappelle, elle est tout là-bas. Voilà. On y va. Donc, on va rentrer dans sa maison. On va retourner lui parler. C'est d'odeur particulière. C'est parti. Et donc, on peut lui donner le fromage. Je vous retrouve juste après. Il va donc nous donner 100 rubis pour nous récompenser. Et donc, on a fini la quête. Tout un fromage. Donc, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à rentrer, vous voyez, dans cette petite cabane. Vous voyez qu'on ne peut pas y accéder. Mais, eh bien, il y a un moyen d'y accéder assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit point sur la carte juste ici. Alors, je vais me décaler parce que sinon, mon personnage bloque pour mettre un point. On va mettre un point, là, voilà, juste ici. Là où il y a la petite cabane. Et on va donc se rendre, eh bien, par les souterrains grâce à la capacité de l'infiltration. Donc, on va rentrer juste ici dans le petit puits. C'est parti. Voilà, on tombe dans l'eau. Et on va donc se diriger vers là-bas. Donc, on a des petites grenouilles assez sympas. Voilà, tac, tac. On va, hop, enlever les deux rochers qui sont là, hop, hop, pour pouvoir nous libérer le passage. Voilà, tac, tac, tac. On va continuer notre route. On va se diriger ensuite à gauche, ici. Voilà, tac, tac, tac. Et on est bientôt au niveau de la petite cabane. Donc, vous voyez, elle est juste au-dessus de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer un tout petit peu. Voilà, on va utiliser l'infiltration juste ici. Tac, et on va donc arriver dans la cabane. Hop, nous y voilà, s'extraire. On va donc pouvoir ouvrir le petit bouquin juste ici, lire. Et je vous retrouve juste après. Donc, ça a mis à jour la quête, le secret de Baldin. Donc, on va ouvrir la porte et parler à sa femme, juste ici, la femme de Baldin. Et donc, on va tout lui révéler. Elle va donc nous donner 10 grappes de tomates, 10 rules. Et donc, on a fini la quête, le secret de Baldin. Et, eh bien, si vous avez fini toutes les quêtes comme moi, vous aurez donc débloqué la quête, le grand débat. Voilà, on va donc maintenant se rendre, eh bien, juste ici, là où la quête du grand débat indique. Donc, on va parler à Sophora. C'est parti. Et donc, il va y avoir une longue animation où les deux personnages vont débattre. Chaque personnage va révéler le secret de l'autre. Enfin, bref, vous avez compris. Et on se retrouve juste après. Donc, ensuite, une fois que tout ça, c'est fini, on va donc aller parler à Goutier. Parce que c'est donc Goutier qui a été élu maire de ce village. Donc, c'est parti. On va ouvrir la porte. On va aller lui parler juste ici. Voilà, c'est vrai, je ne vais pas passer le dialogue. Parce qu'elle va nous offrir un petit chapeau. Donc, on essaye d'avancer. Voici le chapeau de Goutier. Mon dernier chef-d'oeuvre en date. Donc, voilà, on a débloqué le chapeau de Goutier. C'est parti. Elle va nous le donner. Et hop. Donc, c'est parti. Chapeau de Goutier, création originale. Donc, il ne sert à rien à part en décoration. Voilà, c'est tout. Il n'a aucun autre effet, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est parti. Et donc, maintenant, on a donc fini la quête, le grand débat. Donc, ensuite, maintenant, vous voyez qu'elle vend des petits matériaux un petit peu partout dans sa boutique. Et donc, aussi la capuche hylienne, qui est juste là, que vous pouvez acheter. Moi, personnellement, j'en ai déjà une. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant l'équiper. Parce qu'on va passer au moment le plus intéressant de la vidéo sur comment avoir la capuche hylienne. Donc, je vais équiper, je crois qu'elle est tout là-haut, la mienne. Voilà, on va équiper la capuche hylienne. Et on va aller parler juste ici à Goutier. C'est parti. Tac. Et elle nous propose de nous découvrir la tête. C'est parti. Et vous allez voir, on va donc pouvoir enfin retirer la capuche hylienne. Ça nous apportait un petit flot supplémentaire. Voilà. On est plutôt pas mal. Hop. Et elle va donc maintenant nous proposer de vendre des objets. Mais ça, je vais vous montrer dans un autre tuto ce qu'on peut débloquer là-dedans. C'est parti. Au revoir. Hop, hop, hop. Et donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker cette vidéo si notre contenu vous plaît. Ça nous soutient énormément et on se dit à très bientôt. Allez, salut les aventuriers.